Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Pop News épisode 21, déjà salut Adrien, comment ça va ? Salut Thomas, ça va très très bien, beaucoup de news, beaucoup de choses à dire et on est très content de vous retrouver cette semaine. Aujourd'hui comme d'habitude dans Pop News on fait le récap de l'actualité hebdomadaire de la pop culture, le cinéma, les jeux vidéo, les séries télé, il y a beaucoup de choses à faire. Comme d'habitude dans le conducteur on a les brèves, le poids box office d'Adrien, la grosse discussion qui va évoquer un petit peu la fatigue des licences qui nous sont servies ad nauseum par Hollywood ces dernières années et bien plus encore. Et puis le radar des sorties et enfin deux recos que nous a préparé Adrien cette semaine puisque moi j'ai pas eu le temps. Donc voilà, comme d'habitude on n'oublie pas les follow, les étoiles sur les applications de podcast, les likes sur les plateformes où c'est disponible. Pour rappel nous sommes sur à peu près tous les réseaux sociaux qui comptent en ce moment, à savoir YouTube, Dailymotion, Twitch tous les lundis à 20h30, Twitter, X, Instagram, Facebook et TikTok. Alors Facebook je sais pas si ça compte encore mais on le fait quand même, voilà on est des boomers. Donc n'oubliez pas d'interagir, vous savez l'engagement ça aide beaucoup. Et puis si vous n'avez pas d'autres moyens de communiquer autour de vous, n'hésitez pas, le bouche à oreille ça marche aussi. Voilà, notre plan de conquête du monde est en marche bien entendu. Allez c'est parti pour les brèves de la semaine avec une première information, une première bande annonce et une première affiche pour le garçon et le héron, une affiche française et une bande annonce internationale. Exactement, c'est sorti cette semaine donc le garçon et le héron qui lui sortira le 1er novembre en France se dévoilent de plus en plus. Je vais faire attention à pas trop moi en dévoiler même si j'ai vu le film au Japon quand il est sorti cet été. Donc il est sorti en juillet exactement le 14 juillet dernier sans promotion, sans marketing, sans rien du tout. Mais évidemment si on veut comme tu l'as dit conquérir le monde, il faut bien faire du marketing aux Etats-Unis et en Europe. Et donc en Europe on a eu le droit à un superbe poster, je trouve qu'il est très très joli avec le héros et le fameux héron. Voilà, je vais essayer d'en dire le moins possible et évidemment une date de sortie comme je l'ai dit le 1er novembre. Mais accompagné de ce poster était aussi présente une bande annonce, très belle bande annonce. On voit toute l'animation en fait de ce film là, on voit qu'ils sont allés encore plus loin dans l'animation du film Ghibli. Pour rappel, le garçon et le héron sort 10 ans après le vent se lève, qui était le dernier à Yao Miyazaki. Il se murmure que ce ne sera peut-être pas le dernier à Yao Miyazaki, que le maître serait de retour à sa table de travail. Donc le garçon et le héron ne sera peut-être pas son testament. Mais en tout cas on a très hâte de le découvrir le 1er novembre prochain. Et on vous conseille évidemment de regarder notre vidéo à vie, sans spoiler je le précise, disponible sur Youtube et Dailymotion depuis plusieurs mois maintenant, depuis juillet dernier. Oui exactement, donc vous tapez sur Youtube Pop News Podcast et ou sur Dailymotion Pop News Podcast, vous allez nous trouver assez facilement, ça devrait le faire. News un petit peu moins réjouissante cette semaine puisqu'on a appris le décès de Michael Gambon, un acteur anglo-irlandais à l'âge de 82 ans. Alors Michael Gambon je pense que vous le connaissez tous puisque c'est Dumbledore dans 6 des films Harry Potter, 6 des 8 films Harry Potter, puisqu'il avait remplacé Richard Harris qui lui était là dans les deux premiers films. Michael Gambon qui est donc décédé le 27 septembre dernier, il avait 82 ans et donc en dehors d'Harry Potter il y avait bien sûr le discours d'un roi, Layer Cake, un certain nombre d'apparitions remarquées au cinéma, mais aussi beaucoup de travail sur les planches au théâtre du côté du Royaume-Uni. Voilà c'est un acteur évidemment important qui vient de disparaître cette semaine. Parlons désormais de Martin Scorsese. Martin Scorsese vous savez que quand il est en promotion, en général, il fait des déclarations qui sont souvent un petit peu montées en l'air, et la voici celle-ci pour la phase de promotion de Killers of the Flower Moon. Exactement, alors Martin Scorsese qui n'aime pas beaucoup les films de super-héros, il le redit une nouvelle fois. C'est dans un profil pour le magazine GQ que le réalisateur des documents de Killers of the Flower Moon a exprimé en fait ses préoccupations quant à l'impact sur le public des films de super-héros. Alors pour lui, il faut lutter et sauver le cinéma, parce que pour lui vraiment, les films de super-héros vont détruire le cinéma tel qu'on le connaît. Je le cite, Voilà. C'est un peu lourd, c'est quand même une déclaration assez forte, à l'encontre du MCU, évidemment, et du DCU, entre autres, évidemment, c'est quand même eux les fers de lance du mouvement super-héroïque au cinéma. On sent qu'il en a gros sur la patate, Martin, il n'est pas très bien. Derrière, Christopher Nolan, on rappelle quand même, est le réalisateur de la trilogie The Dark Knight, donc de Batman, l'un des super-héros les plus connus au monde. Donc c'est un peu facile de mettre Christopher Nolan, de le porter au nu comme ça. Mais on peut comprendre qu'il ait peur, Martin Scorsese, de l'influence des films de super-héros sur la nouvelle génération. Parce que c'est vrai que si on est abreuvé du même type de film ad nauseum, ça va être un peu compliqué. Et on en parlera tout à l'heure lors du gros sujet. Ça fait partie, justement, de la discussion qu'on va avoir tout à l'heure. Mais effectivement, je ne sais pas si c'est maladroit de le formuler comme ça, mais il est toujours dans la même rangaine, Scorsese, et il a raison, quelque part. Il est dans le fameux « c'était mieux avant », sauf que lui, il parle un petit peu de ce qu'on présente, en fait, en termes de contenu, puisque désormais, en fait, on parle de contenu à Hollywood, et lui, ça le gêne beaucoup. Parce que pour lui, un contenu, ce n'est pas du cinéma. Mais bon, ça, ça revient tous les ans, à peu près. La dernière fois, il avait un petit hié, Robert Donnay Jr., qui s'était exprimé là-dessus à la radio. Donc voilà, c'est standard, j'ai envie de dire, de la part de Scorsese. Et il a le droit de défendre sa paroisse, bien sûr. Oui, complètement. Il avait considéré les films de super-héros comme des parcs d'attractions. Il avait comparé ça à des parcs d'attractions, ce qui avait très mal pris aussi Chris Hemsworth, qui est interprète Thor. Mais ça donne quand même des carrières à des gens, ce qui n'est pas n'importe quoi. C'est ça. Il y a de ça. En anglais, on dit Tentpole, donc le chapiteau. Et c'est vrai que c'est ça. On en reparlera un petit peu tout à l'heure, mais je vous en parle tout de suite. La sagaftra est toujours en grève à l'heure actuelle, alors que la WGA a terminé, elle, sa grève la semaine dernière. La sagaftra, c'est la guilde qui s'occupe des acteurs de cinéma, mais aussi de jeux vidéo. Et en ce moment, ils sont en train de renégocier les contrats avec les studios hollywoodiens, mais aussi avec les studios de jeux vidéo. Et la sagaftra, pour faire un petit peu peser les négociations et la balance un petit peu vers les acteurs, a décidé de faire voter ses membres pour une potentielle autorisation d'une grève. Et dans une immense majorité, 98% des votants ont voté oui pour potentiellement entrer en grève face aux studios de jeux vidéo. Donc potentiellement, les membres de la sagaftra ne vont pas tout à fait terminer leur grève d'ici quelques temps. On le sait, les acteurs sont de plus en plus demandés par les studios de jeux vidéo pour tout ce qui est évidemment le doublage, mais aussi ce qu'on appelle la motion capture, c'est donner ses mouvements et les mouvements de son visage à des personnages dans le jeu vidéo. Ça se fait de plus en plus, on peut penser notamment à The Last of Us, qui en est un des fers de lance. Et ben voilà, tout ça, ça pourrait s'arrêter si la sagaftra décidait de lancer un mouvement de grève, comme c'est déjà le cas face à Hollywood. Nouvelle réjouissante du côté de Netflix, on l'attendait potentiellement ou pas, il y a eu quelques teasings. La saison 3 d'Alice in Borderland est désormais officialisée. Exactement, comme tu l'as dit, on ne s'y attendait pas forcément en ayant vu la fin de la saison 2. Il y avait un tout petit teaser à la toute fin qui laissait entendre que possiblement il y aurait une suite. Mais bon, la série aurait très bien pu se terminer là, ça aurait été aussi bien. Netflix a annoncé une troisième saison pour Alice in Borderland, basée sur le manga de Aso Haro, qui tourne autour d'Alissu, qui est transporté dans un univers parallèle où il doit gagner des Jeux de la Mort. C'est vraiment un battle royal dans un monde parallèle. Et on apprend que Sato Shinsuke reviendra en tant que réalisateur pour cette troisième saison, et que les acteurs Yamazaki Kento et Tsushi Atao reprendront leur rôle respectif. On rappelle que la série a connu quand même un très gros succès, que ce soit au Japon ou à l'étranger. Et pour le teasing, en fait, ils ont mis une image de Joker, donc une carte Joker. Donc on imagine que ça adaptera l'un des mangas qui avait fait suite au manga d'origine, dans lequel, en fait, Arissu retourne dans le monde de Borderland avec Joker. J'en dirais pas plus parce que c'est vrai qu'il y a des spoilers à venir, mais ça peut être très sympa et à voir ce qu'ils feront de cette suite spin-off, entre guillemets. Ok, très cool, tout ça ne l'attendez pas tout de suite. Évidemment, ça vient tout juste d'être officialisé. Exactement. James Gunn et le DC Universe vont désormais pouvoir se relancer, puisque la grève des scénaristes est désormais terminée. On vous en parlera en fin de section sur les drèves. James Gunn a quand même pris le temps de répondre à certaines questions sur les internets récemment, notamment au sujet de quels acteurs vont pouvoir continuer de jouer leur rôle entre l'ancien DC Universe et son nouveau. Et il en a nommé trois. Viola Davis, on le savait déjà, qui va reprendre le rôle d'Amanda Waller. John Cena qui va reprendre le rôle de Peacemaker. Et c'est une nouveauté, c'est Xolo Mariduénia, que l'on connaît désormais pour le rôle de Blue Beetle, qui va reprendre son rôle, a priori, dans le futur du DC Universe. Donc, il ne mentait pas, James Gunn, quand il disait que Blue Beetle, c'était un des premiers films du nouveau DC Universe. Alors, quel avenir lui sera réservé ? Par contre, ça, seul futur le dira, bien entendu. Exactement. Mais rappelons quand même que c'est un four total aux Etats-Unis et dans le monde entier, Blue Beetle. Exactement. On va voir ce qu'il fait du personnage. Peut-être qu'il a de très bonnes idées, sans doute. On espère. Il y en a d'autres qu'on espère qui ont de très bonnes idées. Et c'est les scénaristes qui vont potentiellement s'atteler à écrire les nouveaux X-Men, en fait, pour Marvel Studios. Exactement. Alors, c'est Deadline qui rapporte ça. Donc, Deadline aux Etats-Unis, qui nous rapporte qu'en fait, que Marvel, le MCU, a commencé à rencontrer des scénaristes pour entendre leurs propositions sur de futurs films X-Men. Donc, voilà. Ça acte déjà le fait que les X-Men vont vraiment débarquer dans le MCU prochainement. On sait qu'avec Deadpool 3, Wolverine et de retour, donc c'est quand même le X-Men le plus connu de toute la franchise. Ça sera vraiment la suite logique avec tout le multivers et tout ce qui était mis en place par le MCU pour ramener les X-Men à la maison, entre guillemets. Voilà, parce que rappelons que les X-Men faisaient partie de la Fox et que maintenant, ils sont dans l'escarcelle de Marvel. Donc, on n'en sait pas beaucoup plus. Non. Mais s'ils embauchent des scénaristes pour ça, c'est que, voilà, ils ont des idées derrière la tête. Oui, a priori, les rencontres vont avoir lieu tout au long de l'automne. Alors, ils ne sont pas tout à fait pressés puisqu'ils n'ont encore pas annoncé de date pour quoi que ce soit. mais bon, ça avance tranquillement et on imagine que l'annonce un petit peu officielle dans le MCU aura lieu durant Deadpool 3. Probablement. Il y a de grandes chances. On imagine. Série d'animation de Netflix sur Scott Pilgrim qui a l'air franchement très cool. Exactement, qui a l'air très très cool. Alors, pour rappel, Scott Pilgrim, qui est un comics de base, qui a été adapté au cinéma en 2010 par Edgar Wright. Edgar Wright qui avait réalisé Shaun of the Dead, Hot Fuzz, le dernier pub avant la fin du monde. Et donc là, en fait, Netflix a décidé de faire une adaptation animée du comics et non pas une adaptation du film. Ce qui fait, donc, on retrouve vraiment, pour ceux qui ont lu les comics de Brian Lee O'Malley, toute la patte graphique qui est géniale. Personnellement, j'adore cette patte graphique et cette DA. On retrouvera en fait dans cette série, bien évidemment, Scott Pilgrim qui doit affronter les ex-maléfiques de Ramona Flowers avant de pouvoir potentiellement sortir avec elle. Et ce qui est le plus important, en fait, c'est le casting vocal. Et le casting vocal verra tous les acteurs présents dans le film de Edgar Wright dans cette série animée. C'est cool. On retrouvera Michael Serra, Marie-Elizabeth Winstead, Kieran Culkin, Chris Evans, Aubrey Plaza ou encore Anna Kendrick. Et on a eu un petit extrait qui a été dévoilé par Netflix dans lequel, en fait, on voit une scène où Scott attend un colis Netflix, en fait un DVD de Netflix, comme à l'époque dans les années 2000, pour que Ramona lui livre à sa porte. Donc très drôle, très belle mise en situation. Et la série, elle, sortira le 17 novembre sur Netflix on ne sait pas encore si ça sera en binge-watch ou à raison d'un épisode par semaine. Connaissant Netflix, il y a des chances qu'ils diffusent tout d'un coup. Oui, il y a de grandes chances. On a hâte de découvrir ça, puisque Scott Pilgrim, tu vois, rien que le fait d'en parler, ça me donne envie de revoir le film. Pareil, j'adore ce film. J'aime beaucoup ce film. Rappelons vite fait que ça a été un four aussi, un flop à sa sortie et que c'est devenu un film culte par la suite. Et c'est pour ça qu'il y a eu cette série animée. Un jeu vidéo par Ubisoft qui était très sympa aussi. C'est vrai. Donc, Scott Pilgrim, le 17 novembre, a priori, sur Netflix, sans doute en binge-watcher. Donc, je vous l'avais promis, en fait, la semaine dernière, le gros point sur la fin de la grève de la WGA, donc la Writers Guild of America. On va essayer de faire vite, parce qu'on en a déjà beaucoup parlé. On attend la fin de la grève aussi de la SAG-AFTRA. Mais pour être clair, en fait, les studios ont cédé sur une partie des demandes de la WGA. Donc, évidemment, ils en ont demandé plus. Ils se sont retrouvés un petit peu au milieu de leurs demandes. Mais l'idée, c'est qu'on va désormais pouvoir reprendre le travail sur un certain nombre de projets. Notamment, l'idée, c'est de prioriser pour la plupart des studios leurs gros projets des prochaines années, de 2024 et de 2025. Du côté de la Paramount, on veut surtout prioriser l'écriture du reboot de Star Trek, puisqu'ils sont en train de rebooter Star Trek. Donc, ils veulent chercher quelqu'un pour l'écrire rapidement et le produire rapidement. Tout comme l'adaptation du jeu vidéo Rainbow Six de Tom Clancy. C'est une adaptation des jeux vidéo Ubisoft, dont Rainbow Six Siege, d'ailleurs, est celui qui marche le mieux en jeu à service. Warner, qui veut évidemment que Matt Reeves se remette au travail sur la fin du scénario de The Batman 2, bien entendu. Du côté des films à produire et à tourner, on a Minecraft et Superman Legacy qui devraient rentrer en tournage au printemps 2024. Universal cherche un scénario pour Fast 10-2. Oui, on cherche un scénario pour ce genre de films. Ça fait toujours un peu sourire. Les grosses voitures. Bon, allez où les grosses voitures ? Il faut bien des gens pour écrire ce genre de choses. Du côté de HBO et des séries télé, on a House of the Dragon qui, lui, a terminé son tournage et qui vise l'été 2024, selon Variety, pour sa saison 2. Et surtout 2024, en termes de tournage, ils vont évidemment se concentrer sur The Last of Us, sur Euphoria et sur White Lotus sur l'année 2024. Et du côté de Netflix, bon, on enfonce une porte ouverte, mais évidemment qu'on va prioriser Wednesday, saison 2, et Stranger Things, saison 5, bien entendu. On a des films qui avaient terminé leur tournage avant d'avoir mis le clap de fin, tout simplement, qui vont pouvoir reprendre leur tournage. Bien entendu, Mission Impossible 7, Dead Reconning, partie 2. Beetlejuice 2, dont on vous a déjà parlé régulièrement dans le podcast, Deadpool 3, évidemment, et Gladiator 2. Alors, Gladiator 2 est dans une position un petit peu complexe, puisque Gladiator 2, en fait, ils n'en sont qu'à mi-parcours de leur tournage, et que la sortie prévue, c'est pour Thanksgiving 2024. Ce qui fait qu'ils avaient commencé, de mémoire, en juillet. Oui, il y a 6 mois. Non, même pas, même pas, même pas. Oui, enfin bref, ils ont commencé, on va dire, en avril-mai, et ils se sont arrêtés de tourner en juillet, et donc il leur reste encore pas mal de tournages. Ce qui laisse à penser que, vraisemblablement, le film va être décalé, probablement sur début 2025. On l'imagine. Du côté des studios, il y a un gros problème désormais, c'est comment est-ce qu'ils vont faire pour pouvoir tout lancer en tournage, les films qui avaient commencé leur tournage, qu'il faut poursuivre, et terminer, les films qui n'avaient pas encore commencé leur tournage, et surtout, comment est-ce qu'on fait avec le planning, 1, des acteurs, 2, des équipes, et 3, des studios en tant que tel. C'est-à-dire que, évidemment, il y a un nombre de studios dans le monde qui est fini, on va dire, donc on ne peut pas tout mettre en production en même temps, donc ça va être un des défis. Évidemment, c'est pour ça que je parle de priorisation, parce qu'évidemment, il faut prioriser, on va dire, les gros projets. Donc vraisemblablement que sur cette période de relance, il y a un certain nombre de plus petits projets qui vont peut-être passer à la trappe dans cette affaire. Et certains projets qui seront sacrifiés, je pense, malheureusement. Très probablement. C'est évident. D'ailleurs, ça rejoint un petit peu ce que dit Martin Scorsese, l'air de rien, dans le fait qu'on va peut-être aller sur une production très, très importante de gros budgets, et puis qu'on va arrêter un petit peu avec les petits, du moins sur cette période de relance. On espère évidemment qu'ils vont vite se remettre là-dedans. Alors, juste pour faire un point très, très rapidement sur ce qui a été obtenu par la WGA, il y a... Donc, pour rappel, ça va être renégocié dans 3 ans. Tout ça, c'est... Donc, ça va garantir l'embauche de plus de scénaristes et augmenter le nombre, en fait, de scénaristes en fonction du nombre d'épisodes qu'il faut écrire dans une série. Les paiements des fameux résiduels vont être basés sur le succès qui concerne les séries faites pour le streaming. Donc, ça ne concernera pas toutes les séries qui sont diffusées d'abord à la télé et ensuite sont rachetées pour être diffusées en streaming. Donc, tout ce qui est, par exemple, Breaking Bad, les premières saisons ou Suits, par exemple, tout ça, ça n'est pas concerné par ce package de résiduels. En revanche, tout ce qui est écrit pour le streaming et qui fait vraiment son succès d'audience va déclencher de meilleurs paiements pour les scénaristes. Ils ont aussi mis en place des garde-fous autour de l'utilisation de l'intelligence artificielle générative. Vous savez que c'est un des points clés qui a lancé la grève. Et puis, évidemment, les scénaristes, ils étaient un peu chafouins dans le sens où on les payait souvent très tard. Et donc, ça, pareil, ça va être mieux géré, ça va être mieux encadré. C'est-à-dire qu'on va être payé 50% au début, 25% neuf mois après et 25% au rendu du scénario. Donc, ça, c'est mieux encadré et c'est mieux protégé, quelque part, les scénaristes. Et dans tout ça, la sagaftra. Où est-ce qu'on en est de la sagaftra ? Pour l'instant, il n'y a encore rien qui est signé, la sagaftra, la guilde des acteurs, qui reprend ses négociations avec l'AMPTP, donc la guilde qui s'occupe des négociations pour les studios, qui reprenait aujourd'hui, le 2 octobre. Donc, voilà, ça devrait avancer puisqu'évidemment, une fois qu'on a cédé pour la WGA, on peut très probablement céder aussi sur un certain nombre de choses du côté de la sagaftra qui pourra dire, bah oui, mais vous avez cédé pour la WGA à ce sujet, on demande la même chose, donc allons-y. Ça peut aller plus vite, hein. Ouais, vraisemblablement, ça peut aller plus vite et on l'espère puisqu'il faut que ça avance, tout ça, quoi. Voilà pour le point des brèves et de la grève, donc. Ouais, compliqué à résumer, mais je pense que tu l'as très très bien fait et on va voir la suite parce qu'évidemment, comme tu le dis, il y a un énorme bouchon. C'est ça le gros truc à retenir. Plus l'intelligence artificielle, je trouve qu'ils ont quand même bien géré leur histoire parce que c'est quand même le truc du moment et c'est très dangereux pour le scénariste, pour le métier de scénariste. Donc c'est cool qu'ils aient réussi à obtenir ce qu'ils veulent. Je voyais une interview d'un scénariste très récemment qui disait, il y a cinq mois, les studios nous disaient que c'était impossible qu'on obtienne tout ce qu'on demande. Cinq mois plus tard, bizarrement, ils ont tous cédé. Donc voilà, c'est quand même la grève la plus longue d'Hollywood. La première en 2007 avait duré 101 jours, celle-là a duré plus de 140 jours. 148 jours, ce qui est énorme quand même. Donc ouais, on voit que ça peut fonctionner à Hollywood de procéder de cette façon. Oui, mais c'est bien. Il faut mettre en place ce genre de garde-fou et voir que, l'air de rien, en fait, l'ouvrier, entre guillemets, a son mot à dire quand il reste uni avec les autres. Exactement. Donc ça, c'est cool et on attend évidemment la résolution de la saga FTA qu'on espère rapide. On va passer au point box-office d'Adrien puisque tu nous fais ton box-office hebdomadaire et tu vas commencer notamment avec Dogman, le dernier film de Luc Besson. Exactement, Dogman, donc il vient de sortir en France en grande pompe quand même. Il y a eu beaucoup de marketing autour du film de Luc Besson qui ne cartonne pas du tout parce qu'il a fait 117 000 entrées en France en comptant 12 000 avant-première lors de son premier week-end sur 527 copies. C'est le moins bon démarrage d'un film de Luc Besson. Donc c'est vraiment pas bon du tout et pourtant il avait eu une promotion à Venise lors de la Mostra. C'est vrai. On a eu beaucoup de bandes-annonces, Luc Besson est invité sur les plateaux pour parler de son film et de ses affaires etc. Donc quand même, on a eu du Luc Besson pas mal ces dernières semaines pourtant ça n'a pas l'air de suffire, on verra comment évolue la carrière du film dans les prochaines semaines. Je t'avoue que moi je n'ai pas vu du tout ce monsieur sur des plateaux et je ne m'en porte pas si mal. C'est pas plus mal je pense. Pour la suite je vais complètement changer de registre mais pas tant que ça parce que ça parle toujours de chien avec la Pâte Patrouille. Alors Pâte Patrouille qui lui fait quand même un beau carton. Il est sorti donc aux Etats-Unis et il a déjà fait 23 millions de dollars et dans le monde il a déjà rapporté 46 millions de dollars pour son premier week-end, première semaine d'exploitation. Tout ça avec un budget de production de 30 millions de dollars. donc c'est quand même déjà rentabilisé. Ça va être un film très très rentable pour les studios. En France il n'est toujours pas sorti il ne sort que le 11 octobre mais on imagine que petits et grands nos chartés de blondes se rendront avec grand plaisir à voir les aventures de la Pâte Patrouille. Je sais que si mon neveu était en âge d'aller au cinéma il irait. Il est dans sa phase c'est la Pâte Patrouille. C'est la Pâte Patrouille ? Je crois que j'ai un neveu aussi qui aime bien la Pâte Patrouille Je change encore de registre avec un film d'horreur donc So 10 qui lui a rapporté déjà près de 30 millions de dollars dans le monde entier après son premier week-end d'exploitation et 18 millions aux Etats-Unis. Donc c'est quand même énorme on voit que les States sont toujours fans de la franchise So ça fait quand même 10 films c'est énorme mais le budget de production est que de 13 millions de dollars donc il est déjà à 30 millions ce qui est il n'a plus du double et c'est déjà extrêmement rentable pour le film d'horreur avec tout ce qui est mécanismes pour piéger des gens etc. Moi je t'avoue que j'ai lâché après le 3 je crois je n'ai pas suivi Moi So tu sais j'attends les suivants pour savoir s'il y a un jeu de mots si c'est saucisse et saucette c'était bien mais maintenant qu'on est à So 10 tu vois ça ne marche plus c'est un peu dommage c'est plus drôle après c'est plus drôle saucisse c'était bien saucisse j'ai adoré saucisse c'était chouette saucisse c'était très bien et je termine ce point box office avec The Creator qui lui donc vient de sortir en France il a déjà fait 31 000 entrées lors de son premier jour donc je n'ai pas les chiffres de la semaine il faut toujours entendre un petit peu avant d'avoir les chiffres de la première semaine on vous les donnera la semaine prochaine et aux Etats-Unis il a rapporté 14 millions de dollars lors de son premier week-end il a un budget de 80 millions de dollars au total donc il y a grandement moyen qu'il soit rentable d'ici quelques temps si le bouche à oreille fonctionne si les gens continuent à aller au cinéma comme en ce moment il n'y a pas grosse grosse sortie et qu'il est quand même numéro 1 aux Etats-Unis ça prouve que voilà il y a des chances que ça fonctionne je serais vous quand même si j'ai envie de voir ce film j'irais pas trop tard quand même parce que il va rester deux semaines je pense deux ou trois semaines moi je sais que par exemple il n'y a plus de séance en VF en VO du côté de chez moi donc voilà typiquement si vous voulez le voir dans de bonnes conditions peut-être qu'il vaut mieux aller le voir plutôt tôt parce qu'il faut qu'on se positionne à équidistance d'un cinéma qui passe de la VO je ne sais pas un truc bref mais on le trouvera allez-y clairement merci pour ton Povox Office Adrien et de rien et on va parler justement de Garrett Edwards qui nous a un petit peu inspiré une discussion mais aussi le chat puisque régulièrement on parle en fait avec le chat sur Twitch après l'enregistrement de l'émission en fait et il y avait souvent des questions qui revenaient autour de la fatigue des licences la fatigue des super-héros la fatigue de Star Wars l'idée c'est que en fait on a l'impression qu'on nous resserre un petit peu tout le temps la même chose et quelque part ce constat Garrett Edwards le partage oui Garrett Edwards il est complètement convaincu en fait que les franchises les gens en ont marre et je vais le citer pour introduire ce sujet-là on peut peut-être préciser qui est Garrett Edwards excuse-moi un peu oui bien sûr Garrett Edwards évidemment c'est le réalisateur de The Creator il a réalisé précédemment Monsters Godzilla et Star Wars Rogue One donc évidemment il connaît un petit peu il est bien placé pour savoir ce que c'est que travailler pour une licence etc ouais ouais complètement mais c'est intéressant Garrett Edwards donc en fait il est interviewé en ce moment pour faire la promotion de The Creator c'est le seul film du moment en fait qui n'est pas adapté d'un livre d'un film etc et il se trouve à un endroit dans le temps un peu spécial Garrett Edwards avec son film parce qu'il y a la grève des scénaristes il y a la grève des acteurs tu l'as dit précédemment avec Martin Scorsese qui se plaint du trop plein de films de super-héros de cette fatigue en fait de ce contenu permanent voilà lissé et Garrett Edwards propose quelque chose d'original et c'est quand même assez inédit on avait oublié que ça pouvait exister à gros budget enfin semi gros budget voilà pour je l'ai dit juste avant le budget de The Creator est à peu près de 80 millions de dollars donc ça en fait pas un énorme budget pour Hollywood mais c'est quand même pas mal ça veut dire qu'ils ont aligné quand même un peu l'argent et je vais prendre donc cette interview de Garrett Edwards à Première dans Première le magazine Première dans lequel en fait il dit qu'il a assisté à un meeting en fait avec les producteurs avec les studios dans lequel comment je le cite je retrouve la citation voilà alors que nous avions une réunion avec Disney qui distribue The Creator pour évoquer la date de sortie du film quelqu'un de très haut placé dans le studio a demandé s'il fallait mieux sortir en 2024 ou 2023 l'un des participants a alors affiché sur un grand écran toutes les sorties du studio pour 2023 et un autre a dit tout haut tiens c'est notre seul film original de 2023 le seul de nos gros films à ne pas être basé sur un livre un film ou une propriété intellectuelle j'ai quitté cette réunion en état de choc stupéfait par ce constat et en fait il résume tout quand il dit ça parce que c'est quelque chose qu'on dit depuis longtemps déjà nous deux et on le sent aussi quand on discute dans le chat sur Twitch ou voilà même avec les gens au quotidien qui vont au cinéma les gens sont lassés du fait que tout ne soit que franchise que tout ne soit que saga que tout ne soit que suite ou remake ou reboot on fait une émission de pop culture où toutes les semaines on parle de remake et de reboot on le sait quoi et c'est très rare qu'on ait la chance de s'intéresser à un projet comme ce créateur par exemple qui est une idée originale certes on va pas se mentir qui s'inspire de beaucoup d'autres oeuvres ça se voit d'ailleurs rien que dans la bande annonce on n'a pas encore vu le film tous les deux mais au delà de ça je préfère avoir un film qui s'inspire plutôt qu'un film qui pompe tout ou qui fait une suite je sais pas ce que toi t'en penses bien sûr en même temps la réponse est un peu dans la question mais l'idée en fait c'est que à une époque il y a peut-être 50 ans 60 ans Hollywood était capable de mettre des billes dans des projets où c'était des scénarios originaux après on va pas se mentir ça a toujours été le cas Hollywood a toujours recherché la rentabilité dans de l'adaptation que ce soit une licence ou pas il y a toujours eu des adaptations de bouquins de pièces de théâtre de de grands moments de l'histoire de de personnages historiques de choses comme ça donc évidemment on peut pas dire ça n'a jamais existé avant maintenant c'est faux en revanche là ce qui pose problème c'est que de plus en plus les seuls projets on va dire d'importance de l'année sont des projets qui sont liés à une franchise qui sont une suite qui sont une adaptation de quelque chose qui sont un reboot de quelque chose qu'on a déjà vu par ailleurs parfois même des choses qui viennent tirer un petit peu le fil de la nostalgie parfois c'est même pas un petit peu c'est même beaucoup donc c'est vrai qu'on est dans un sentiment où t'as l'impression que ce qui prédomine c'est l'ultra rentabilité nécessité par le fait que les studios sont tous cotés en bourse et que il faut faire plaisir aux actionnaires et que du coup il faut toujours record sur record sur record et ça on en oublie quelque part le projet un petit peu mi-parcours et c'est vrai que The Creator déjà surprend par son budget parce qu'il n'y a plus en général le budget de mi-tableau c'est à dire que maintenant c'est soit 250 millions de dollars soit c'est 6 il n'y a rien entre les deux c'est vrai en général et le fait en plus que ce soit un scénario original dans une mer de contenu une mer de contenu c'est vrai et de tout ça qui est licencié ou franchisé plutôt c'est un peu ça prête enfin ça interloque quoi mais entièrement d'accord il y a plusieurs angles d'attaque sur ce sujet là on pourrait je pense y passer des heures je vais revenir sur ce que tu as dit je trouve ça super intéressant sur le côté soit on a des films à gros budget du 200-300 millions soit on a du petit budget 5-6 millions lui Garrett Edwards il arrive à faire un truc à 80 millions à peu près c'est ce qui sort comme chiffre en tout cas c'est pas un gros gros bloc bosseur mais pourquoi parce qu'il a décidé de prendre une toute petite équipe c'est ce qu'il dit en fait il a pris une équipe réduite il a utilisé le moins de fonds vers possible il a dit si j'ai une équipe réduite on va se déplacer on va utiliser les décors naturels avec intelligence un peu comme ce qu'on faisait à l'époque avec le C1 des Anneaux avec d'autres films il a utilisé une caméra légère aussi il a décidé de ne pas prendre la caméra la dernière caméra à la mode j'ai n'importe quoi il a réussi à faire ça un peu entre guillemets bricolage moyen du bord etc encore une fois je n'ai pas vu le résultat je ne peux pas je jugerai sur pièce mais il y a une volonté de réalisateur il y a une volonté de proposer autre chose de ne pas juste être un yes man en disant il y a les studios à Pinewood en Angleterre là où se tourne Star Wars là où se tourne James Bond là où se tourne tout on y va c'est beaucoup plus facile comme d'habitude on va mettre ça et il y a le comment ça s'appelle sur Star Wars déjà ce qu'ils utilisent pour Mandalorian le volume le volume pour faire des décors semi naturels mais non ça se voit donc on ne va pas l'utiliser non plus déjà tout ça je trouve que c'est bien parce que c'est une démarche artistique dans l'idée il y a une volonté de proposer quelque chose de différent au public après évidemment je ne suis pas idiot je me doute bien que c'est une autre c'est Hollywood et a besoin de faire de l'argent il faut faire entrer de l'argent il y a des actionnaires il y a du contenu à créer parce qu'il y a de la demande aussi donc il faut faire de plus en plus d'offres etc est-ce qu'on a besoin est-ce qu'on a besoin d'essorer à ce point là les franchises et les licences alors qu'à notre disposition on a aussi plein d'oeuvres à adapter on a toujours plein d'autres choses à adapter c'est ça qui m'embête on est bien d'accord en fait je pense qu'on est entré dans une ère de ce qu'ils appellent la propriété intellectuelle et il y a quelques années tout le monde essayait de les racheter il y a deux ans c'était le seigneur des anneaux mais il y a 15 ans c'était Star Wars il y a 20 ans il y a 20 ans c'était Marvel il y a 25 ans c'était Pixar et comme par hasard tout ça où est-ce que ça va ça va chez Disney donc mais évidemment que tout ça tous ces rachats ils sont pas faits de manière philanthropique Disney c'est pas une ONG ça a pas caractère caritatif l'objectif c'est de faire de la thune et le fait est qu'ils en font le problème c'est que c'est parce qu'on a tous été contents quand ils ont annoncé des nouveaux Star Wars on a tous été contents quand ils ont annoncé Toy Story 4 on est bon il y avait le côté content mais aussi circonspect on doutait un petit peu de voilà mais c'était le début voilà voilà sauf que maintenant qu'on en est à à Shielk qu'on en est à Miss Marvel qu'on en est à Moon Knight de chez Marvel et j'ai même oublié le dernier Secret Invasion et qu'on est là parce que en fait tout ça ça participe aussi de l'avènement des streamers des plateformes de streaming où en fait l'important c'est de nourrir l'ogre et comment on nourrit l'ogre bah on lui produit du contenu comme dit comme dit Martin Scorsese et en fait on valide des pitches avant même que ce soit écrit et du coup ce qui nous intéresse c'est pas le contenu final la forme que ça prend c'est qu'on va te dire qu'en fait on va prendre Shielk et on va la mettre dans une série un petit peu à la Ali McBeal et ensuite les gens disent ah ouais ouais on signe ok et donc on te propose ça et on te l'annonce en 2020 derrière en fait on te livre le produit fini qui est bancal et qui a des effets spéciaux qu'on n'a pas payé en fait parce qu'on les a rushés et derrière ça donne un produit qui va pas et la plupart moi ce qui m'inquiète c'est que de plus en plus autant c'était assez réservé aux séries Disney Plus autant maintenant aussi sur les productions filmées on en arrive à des problématiques un petit peu de ce fait là et c'est là que ça commence à être vraiment problématique production filmée au cinéma tu veux dire oui c'est là où je voulais rebondir parce que là t'as parlé beaucoup de séries moi dans ma l'idéal en fait ce serait de dissocier le cinéma et les séries dans l'idéal non mais je dis dans un monde idéal en fait ça me dérange pas qu'il y ait du contenu à la télé ou sur les plateformes en fait c'était le cas avant d'ailleurs ça a toujours été le cas on était nourri aussi de séries de 24 épisodes avec des fillers faut pas oublier qu'il y a des épisodes qui servaient à rien et pourtant on les regardait chaque semaine enfin tu vois il fallait remplir il fallait remplir justement les cases de programmation c'était ça le but c'est juste qu'il y avait moins de plateformes sûrement en tout cas moins de chaînes mais rappelle-toi des séries comme X-Files Lost ou ce genre de grandes séries avaient aussi des épisodes bien nas parce qu'il fallait juste que ça occupe la case du jeudi soir ou du vendredi soir les fameux fileurs et les fameux fileurs il y en avait très peu rappelle-toi aussi l'exemple quand même critique pour moi c'est les épisodes de Friends dans lesquels en fait ils font des best-of dans un épisode de choses que tu as déjà vu dans d'autres épisodes c'est quand même et ils considèrent ça comme un épisode à part parce que ça coûtait trop cher de payer les acteurs sur les fins de saison sur la fin de série ouais ouais bon c'est quand même assez ouf mais donc tout ça pour dire que on reviendra peut-être à la télé après et aux séries mais pour moi les films tu sens qu'en fait pareil ils ont pris le même chemin ils ont pris le même chemin parce qu'ils veulent plus prendre de risques The Creator pour moi c'est un risque ah bah clairement c'est un vrai risque c'est un vrai pari je vais te dire qu'il y a un certain nombre de studios qui vont regarder les chiffres au box office de The Creator j'espère qu'il va marcher l'autre fois je disais qu'il y a des chances qu'il ne marche pas ça c'est bon voilà c'est plus la logique qui parle mais le coeur espère vraiment que The Creator va marcher parce que d'une j'aime bien Karate Edwards j'aime bien ce qu'il fait j'ai pas eu Monsters mais j'ai vu Godzilla et Rogue One j'ai vu beaucoup ces films là j'aime bien le mec j'aime bien sa vision des choses et c'est un bon type dans la SF il fait ça bien donc pourquoi pas mais au delà de ça j'espère surtout que ça va démontrer au studio que c'est possible de sortir des films entre guillemets originaux parce qu'encore une fois The Creator n'est pas un film totalement original parce qu'il s'inscrit de beaucoup de choses mais c'est compliqué parce qu'en fait les gens en demandent aussi beaucoup je parlais d'offres et de demandes il y a énormément de demandes du public le public est beaucoup plus réceptif aussi à l'art visuel au cinéma et à la télévision depuis quelques temps j'ai l'impression que quand on était dans les années 90 début 2000 mater des séries tout le temps c'était pas super bien vu maintenant c'est devenu cool en fait tout le monde parle de la série du moment tout le temps tout le monde parle de séries en fait tu peux avoir une discussion ultra facilement maintenant avec n'importe qui avant de tout âge d'ailleurs et de tout âge et c'est ça qui est cool je trouve ça génial on vit dans ce truc là la pop culture est devenue cool maintenant il faut nourrir la pop culture c'est plus réservé à une certaine niche exactement et là on en revient au streamer c'est que en fait les séries du moment maintenant c'est très rare que ce soit sur des chaînes de télé classiques c'est de plus en plus sur Netflix pour ne citer que lui c'est que est-ce que t'as vu ce week-end ce qu'ils ont sorti vendredi moi j'ai déjà tout regardé machin c'est dédié et aussi vite oublié aussi voilà et ça c'est une autre des problématiques justement de cette nourriture on va dire qu'on donne aux streamers et ensuite du coup qu'on fait ingurgiter aux téléspectateurs à l'abonné pour qu'il reste abonné l'idée c'est que toutes les semaines il faut qu'il ait quelque chose plus ou moins qui lui corresponde et que pour qu'il reste abonné donc c'est aussi pour ça qu'on a des séries qui sont coupées en deux avec une diffusion un mois et la diffusion ensuite le mois suivant c'est histoire de faire c'est de la rétention de l'abonné c'est ça et quelque part pour revenir un petit peu au cinéma c'est une méthode qu'a parfait Marvel avec l'idée d'avoir la rétention du fan du MCU donc ça c'est fait petit pas par petit pas mais l'idée c'est que là les gens sont en train de lâcher c'est pour ça qu'on parle de fatigue parce que maintenant il faut en avoir vu 32 en fait mais c'est marrant parce que cette fatigue on en parle depuis longtemps on en parle même depuis la phase 2 ou 3 en fait c'est le superhéros fatigue ça fait très longtemps qu'on en parle on se dit elle arrivera elle arrivera ça y est c'est arrivé en fait j'ai l'impression que ça y est c'est sûr pour moi c'est évident les gens en ont marre ils regardent plus aussi tu vois avec autant d'attention certains films certaines séries etc ils sont plus hypés comme on pouvait être hyper et parce que plus t'es nourri moins t'as faim et donc en fait c'est aussi simple que ça quoi et donc plus tu manges du Marvel plus tu manges du Star Wars plus tu manges du Harry Potter moins t'en as envie en fait et donc plus tu vas chercher de l'original plus tu vas chercher quelque chose de différent mais quand tu veux quelque chose de différent il faut que ce soit aussi qualitatif le problème c'est qu'eux ils ne misent pas sur la qualité ils misent sur la quantité bon franchement j'enfonce des portes ouvertes certes mais moi ça me débecte quand je vois et on en a parlé il y a quelques mois que Harry Potter va avoir le droit à son reboot en série les gars parce que vous avez justement cette propriété intellectuelle est-ce que vous êtes obligés d'utiliser de cette façon déjà est-ce que vous êtes obligés d'utiliser et en plus est-ce que vous êtes obligés de nous faire un reboot remake d'une oeuvre que tout le monde connait tout le monde connait de A à Z est-ce qu'on en a besoin non on n'en a pas besoin Seigneur des Anneaux c'est pareil les gars ok super vous avez décroché le pactole résultat des courses moins de 50% des américains ont regardé la série sur Amazon Prime bon bah voilà ça dit tout ça veut juste dire que les gens c'est pas parce que c'est une oeuvre connue que ça va forcément fonctionner parce que derrière il faut une patte de réalisateur derrière il faut une équipe créative il faut une idée c'est pas juste se baser sur quelque chose qui a marché pour que ça fonctionne en fait ouais t'as l'impression en fait que beaucoup de ces projets sont des trucs qui sont nés sur des bouts de papier dans des éprouvettes et on les fait jaillir de rien et on se dit bon alors qu'est-ce qu'on a dans notre catalogue de licences de propriété intellectuelle qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça tiens hop j'ai trouvé une éprouvette elle s'appelle She-Hulk est-ce que vous avez une idée allez on y va et même maintenant j'ai l'impression que même sur les films blockbuster il y a ça c'est-à-dire que j'ai l'impression que maintenant on te met on te met des ingrédients et on te fait plus ou moins toujours le même film où tu sais qu'il va y avoir bon bah l'introduction la conclusion mais entre temps il va y avoir la course poursuite il va y avoir le moment un petit peu drôle il va y avoir le moment un petit peu émouvant il va y avoir tous ces trucs là c'est l'issé en fait tout est lissé tout est lissé moi j'ai l'impression de voir toujours le même film alors nous on consomme beaucoup de de produits culturels c'est sûr on voit beaucoup de films mais des fois en fait j'ai l'impression d'oublier j'ai l'impression d'avoir Alzheimer parfois je l'ai vu ah oui je l'ai vu il m'a pas marqué parce qu'en fait c'est une copie d'une copie d'un truc que j'ai déjà vu je voyais récemment je l'ai testé je voyais récemment un compte tiktok qui disait que si on avance d'une heure sur le visionnage d'un film si on arrive à une heure zéro minute au milieu d'un film enfin pas forcément au milieu mais un film de deux heures voilà donc on arrive à une heure c'est magnifique en fait on arrive à une scène centrale une scène clé une scène pivot tout ça c'est lié au scénario évidemment parce que les scénarios sont construits comme ça mais en fait maintenant tout est tellement lissé tout est tellement tu peux tellement prédire en fait ce qui va se passer que quand tu arrives à une heure de film souvent c'est la scène clé je dis n'importe quoi par exemple tu prends joker en fait c'est le moment où lui va réaliser que hop il a brillé et c'est parti il va pouvoir devenir le joker il y a plein de films comme ça et ça m'a fait marrer de le tester je fais ah oui ok d'accord c'est vrai que ça marche comme ça et en fait tout est construit de la même façon et donc à partir du moment où tu chopes les codes bon c'est des trucs de scénaristes encore une fois mais inconsciemment tu vas choper ces codes là tu vas choper l'acte 1 l'acte 2 l'acte 3 et tout est toujours construit en 3 actes au cinéma tout le temps que tu sais ce qui va se passer et à part une surprise avec un cliffhanger à la fin du film t'auras jamais de vraies grosses surprises mais des produits originaux par exemple comme celui de The Creator peut-être que là il peut nous surprendre on connait pas en fait on sait pas ça se trouve il va nous faire un truc différent je te donne ma main à couper qu'il est construit en 3 actes et qu'au milieu du film t'as la scène clé et que machin c'est évident il y a une matrice une matrice qu'on ne fait plus exploser parce que en fait tout est tellement risqué qu'on se met si tu veux on va dans la piscine avec des bouées toujours donc on se rassure au niveau de la production en prenant un scénariste qui a de la bouteille un scénario qui est construit bien comme il faut un montage qui est un petit peu similaire qu'est-ce qu'on fait derrière on fait des projections tests pour que le public test valide que c'est bien la bonne direction tout ça ça participe du fait qu'il y a trop d'argent en fait qui sont en jeu dans toutes ces productions là et qu'on ne peut pas en réalité faire quelque chose d'original dans des conditions pareilles puisque qu'est-ce qu'on va faire pour se rassurer on va toujours essayer de lisser le plus possible et quelque part d'aseptiser d'une manière générale j'en sais j'aime pas trop ce mot mais en réalité c'est un peu ce qu'on fait c'est que on est tellement flippé de l'échec parce qu'un échec à 250 millions de dollars quand c'est juste le budget de production et que t'as pas encore payé le marketing ça fait peur bien sûr et il y en a eu dans l'histoire du cinéma donc après tu vois il y a aussi des films comme Babylone qui n'ont pas du tout fonctionné Babylone de Damien Chazel début d'année donc en janvier dernier tu mets Brad Pitt tu mets Margot Robbie tu mets des gros stars à l'intérieur du film pourtant le film est original dans le sens où il raconte quand même une histoire assez originale et c'est pas une suite c'est pas une franchise c'est pas tout ça ça m'empêche pas de bider non plus mais c'est au moins une prise de risque et ça je le salue qu'on aime ou qu'on n'aime pas le film nous on a beaucoup aimé Babylone mais au delà de ça on peut saluer le fait qu'il aient tenté de proposer quelque chose et t'as l'impression qu'il y a des réalisateurs qui sont cantonnés à prendre des risques et d'autres non ça c'est chiant aussi tu vois et je pense que c'est en ça que Martin Scorsese lui fait référence à Christopher Nolan en éludant le fait qu'il ait fait une trilogie Batman c'est que quelque part chaque nouveau projet de Christopher Nolan il est risqué en soi dans le sens où alors certes il adapte des trucs parfois c'est le cas avec Oppenheimer notamment mais en fait il prend le risque de le faire et il a après derrière il a la réputation suffisamment solide pour qu'il ait un budget derrière et un studio qui le suive ce qui n'est pas le cas de tout le monde évidemment on ne peut pas faire ce genre de projet avec n'importe qui c'est évident c'est l'exception qui confirme la règle parce que oui Nolan il fait Inception c'est son scénario lui il fait comment Tenet Interstellar il fait aussi Dunkerque tout ça c'est des scénarios originaux et on aime ou on n'aime pas mais c'est vrai que là dessus on ne peut pas lui lui reprocher mais c'est le seul à pouvoir faire ça parce que derrière c'est construit cette réputation de grand Manitou du cinéma un des un des blockbusters c'est ça qui est étonnant il a un créneau génial parce qu'en fait il peut réunir les foules et en même temps faire ses films à lui j'aurais jamais parié un copec que Oppenheimer fasse plus de 900 millions de dollars de recettes dans le monde c'est énorme Oppenheimer par rapport à la qualité du film par rapport au sujet du film clairement on est tout à fait d'accord ça me fait penser c'est en fait que lui pour le coup il a réussi à pas se faire broyer par la machine hollywoodienne parce qu'on le voit régulièrement c'est à dire que les studios hollywoodiens vont chercher des réalisateurs ou des réalisatrices qui ont fait un film indépendant à succès ou non ils vont le prendre ils vont le catapulter sur un sujet sur un projet d'adaptation de propriété intellectuelle c'est difficile à dire et derrière en fait on se dit oh chouette j'ai vu son film indé j'imagine trop ce qu'il pourrait faire sur un film comme ça exemple typique Edgar Wright quand il est annoncé pour faire Ant-Man on se dit incroyable ça peut être génial qu'est-ce qui se passe Edgar Wright quitte le projet parce que pour différents créatifs comprendre qu'on lui a pas laissé faire ce qu'il voulait et qu'en réalité la plupart des réalisateurs et réalisatrices qui arrivent sur ce genre de projet bah en réalité c'est pas leur film c'est le film du studio et le studio il est là pour lui faire faire ce qu'il a envie quoi et quand le studio accepte je prends l'exemple de Rian Johnson avec Star Wars 8 derrière si les fans ne répondent pas présent si ça marche pas pour le studio et bah il est dégagé et on fait comme si ça n'avait jamais existé et que c'était le vil un petit canard et on redconne tout ça avec Star Wars 9 qui est horrible désolé par JJ Abrams mais voilà c'est ça en fait on trouve toujours une solution soit on le jette sous le bus le réalisateur ou la réalisatrice soit soit on prend pas de risque en fait tout est lissé donc là on parle de cinéma on s'étend un petit peu après on va pouvoir passer à à Oroco et tout ça mais j'aimerais aussi parler de jeux vidéo parce que je trouve aussi que les jeux vidéo se lissent énormément aussi on n'a jamais eu autant de jeux indés ces derniers temps c'est vrai qu'il y en a beaucoup mais il y a aussi énormément de triple A triple A pour ceux qui le savent pas c'est des gros jeux gros blockbusters en fait c'est des blockbusters du jeu vidéo ceux qui ont le droit à des millions de dollars pour leur création donc on pense à du God of War on pense à des Spider-Man etc etc mais c'est des jeux qui sont au deux moment très bien c'est des jeux super mais parfois créativement qui se renouvellent pas des masses Horizon Zero Dawn par exemple c'est une pâle copie voilà d'un monde ouvert qui est fait par Zelda mais Zelda le fait mieux Zelda lui par exemple avec Breath of the Wild avait apporté une vraie nouveauté avait apporté des choses comme ça là c'était c'était différent pour Horizon God of War c'est pareil c'est régime tranquille on va pas aller plus loin non plus même s'ils avaient bon voilà je vais pas m'étaler mais je trouve que il y a tellement d'argent en jeu comme tu le disais qu'on prend moins de risques aussi pour ces grosses productions ce qui est dommage alors le propos de la le propos de la ouais ça s'inscrit c'est ça c'est ça on en parlera d'ailleurs tout à l'heure dans le radar le propos de cette discussion c'est pas de dire il faut que les studios arrêtent de faire de la licence ou de la franchise c'est pas du tout ça l'idée c'est que moi je pense qu'il faut qu'ils utilisent et qu'ils fassent fructifier leur licence de façon plus raisonnée de façon plus raisonnable c'est à dire que on n'est pas obligé de manger du Star Wars trois fois dans l'année non on n'est pas obligé de manger du Marvel six fois dans l'année et je dis six je crois que je suis gentil donc c'est c'est pas obligatoire en fait et moi je rejoins je rejoins beaucoup ce que dit ce que disait je sais plus dans quelle interview il disait ça Alexandre Astier il disait que qu'il peut plus suivre la cadence des productions Star Wars tellement il y en a en fait maintenant et il y a de ça alors évidemment je suis toujours content quand il y a un projet Star Wars qui est annoncé parce que moi j'adore Star Wars mais le fait est que qu'est-ce qu'il me reste après la diffusion de certains de ces projets de certains de ces contenus bah pas grand chose quoi donc quelque part je serais d'accord pour attendre un petit peu plus mais avoir des projets qui sont plus marquants bien sûr mais moi le premier aussi mais évidemment moi Star Wars je ne le regarde plus du tout avec plaisir je n'ai jamais été un fan absolu de Star Wars mais j'étais comme tu l'as dit en début de sujet extrêmement hypé quand ils ont annoncé l'épisode 7 l'épisode 8 j'étais chaud et après c'est des gringolades en fait je n'ai plus du tout envie de m'intéresser à des séries Star Wars qui me racontent l'histoire de machin sur telle planète et puis tu racontes ça en 6-8 épisodes filler super long ça ne raconte rien du tout et tout le monde s'en fout enfin je suis un peu voilà je schématise mais ça ne reste pas en mémoire quoi sortez-nous juste Star Wars Andor c'est très bien mais je ne défendrai que Andor des séries non mais voilà ce que je veux dire c'est que venez avec des gens qui ont des idées des propositions à faire donnez-leur le budget de réaliser leur vision et arrêtez d'imposer des visions leur Star Wars Vision c'est ça ? oui encore que Star Wars Vision c'est pas si mal oui mais pourquoi Star Wars Vision c'est bien parce que c'est à chaque fois des studios qui viennent avec leurs propres idées et on leur dit ok banco les gars exactement on vous donne carte blanche pour nous proposer un style animé exactement voilà c'est super parce que ça coûte pas assez cher en fait pour que ce soit un risque en réalité et donc du coup voilà donc moi je prône le fait qu'ils fassent des plus petits projets pour qu'ils soient qu'ils soient moins les pieds et points liés par des budgets à 250 millions de dollars qui de toute évidence ils n'arrivent pas à faire quelque chose un d'original et deux désormais de qualitatif c'est ça c'est vraiment le vrai souci quoi bien sûr donc voilà on n'a pas fini de parler de ce genre de choses vous et nous voilà il y a ceux qui nous écoutent en podcast évidemment on vous invite à nous regarder sur Twitch parce que voilà dans le chat ça parle beaucoup et évidemment il y a beaucoup de réactions on va pas les dire là ici parce que c'est compliqué pour ceux qui écoutent le podcast c'est dommage pour ceux qui n'ont juste que l'audio mais évidemment que oui tout le monde a son mot à dire là dessus et c'est quelque chose qui je pense saoule lasse beaucoup et les studios j'espère en prennent conscience un petit peu et en tout cas on va voir si au fur et à mesure ça bouge ou pas quoi en tout cas c'est ce que Bob Iger avait l'air de dire cet été quand il disait que la prolifération de séries Disney plus Marvel avait fait un petit peu du mal à la marque Marvel Studios j'espère qu'il a pris qu'il a tiré les bons enseignements de ce qu'il vient de dire Bob Iger on verra bon voilà pour la discussion de cette semaine on va faire rapido le radar des sorties de la semaine je vous ai sélectionné pas mal de choses notamment une sortie sale avec le règne animal qui est le nouveau projet de Thomas Cayet avec Romain Duris et Adèle Exarchopoulos c'est un film un peu d'anticipation dramatique français qui sort le 4 octobre l'idée c'est que c'est dans un monde où les humains sont en proie aux mutations animales François donc Romain Duris fait tout pour sauver sa femme et son fils ça a l'air vraiment intéressant moi j'ai hâte de voir j'aime bien les films de genre et j'aime bien quand le cinéma français ose faire du film de genre et celui-ci a l'air très intéressant j'ai vu notamment la review de première qui est excellente voilà on m'a dit que c'était pas mal du tout les effets spéciaux notamment sont très propres à voir si le public vient en salle exactement j'ai entendu une pub sur France Inter ce matin avec une petite voix le règne animal le film et tu es j'ai vu la bande annonce ça a pas l'air aussi joyeux que ça mais pourquoi pas pourquoi pas très belle affiche aussi au passage j'ai hâte de voir ça sinon sorti streaming je vous propose Lupin partie 3 qui arrive sur Netflix le 5 octobre prochain bon voilà on ne le présente plus Omar Sy bien évidemment dans le rôle du gentleman cambrioleur le 5 octobre sur la saison 2 de Loki arrive le 6 octobre également sur Disney Plus aux Etats-Unis ça arrivera le 5 octobre en fin de soirée et pour nous comme d'habitude ça sera en plein milieu de la nuit le 6 octobre c'est le retour des aventures de Tom Hiddleston dans le rôle du dieu on va dire du mensonge Asgardien de la malice ça va être très cool pour le coup on parlait des séries Marvel un peu bancales celle-ci l'était un peu moins pour sa saison 1 elle est bien moi j'aime bien donc on a très hâte de voir cette saison 2 le chapeau T2 qui arrive sur Canal Plus en VOD le 6 octobre tout comme Buzz l'éclair également sur Canal Plus le 6 octobre alors deux films animés un plus qualitatif que l'autre quand même voilà tu lis dans mes pensées évidemment si vous ne devez voir qu'un film sur les deux c'est le chapeau T2 foncé incroyable j'adore le chapeau T2 très bon film le 6 octobre du coup sur Canal Plus le 7 octobre sur Canal Plus vous avez droit pas sur Canal Plus pardon sur OCS même si c'est disponible sur Canal Plus les 3 mousquetaires d'Artagnan la première partie des 3 mousquetaires par Martin Bourboulon vous en avez parlé je ne sais pas si on avait fait une critique ou si on avait fait une reco je ne sais plus quoi mais les 3 mousquetaires d'Artagnan avec Vincent Cassel Romain Duris Pierre Marmaille Eva Green et François Civil pas si mal en d'Artagnan bien sûr pas si mal cette première partie la deuxième partie sort en décembre sera autour de Milady du coup le personnage d'Eva Green donc si vous voulez rattraper votre retard c'est sur OCS le 7 octobre ou revoir le film puisque je pense que ça peut se revoir tranquille c'est sur OCS le 7 octobre parlons rapidement jeux vidéo avec la sortie le 5 octobre d'Assassin's Creed Mirage ça sort sur PC sur Playstation 5 et sur Xbox Series c'est un jeu d'action aventure où on incarne un assassin bien entendu dans la ville de Bagdad voilà puisqu'on on voyage généralement dans les jeux Assassin's Creed cette fois ce sera à Bagdad plus ou moins au Moyen-Âge et deux salles deux ambiances pour le coup sur Switch le 6 octobre le retour de détective Pikachu un jeu d'enquête qui avait eu sa première itération sur Nintendo DS de mémoire ou 3DS je sais plus et voilà donc il revient après le film avec Ryan Reynolds qui était plutôt rigolo qui était pas mal du tout il revient il revient sur Switch le détective Pikachu avec une grosse voix ce qui est rigolo on l'avait vu à l'époque tous les deux je me rappelle on avait bien aimé on était surpris on sort de la salle donc voilà pour le radar des sorties de cette semaine on va passer au reco d'Adrien puisque moi je n'en ai pas cette semaine j'ai pas eu le temps de voir quoi que ce soit bah bravo ça bosse ça bosse enfin j'ai regardé 1h20 de Jurassic World 3 et autant te dire que c'est pas une reco c'est dur t'as peur des sauterelles maintenant oh là là c'est compliqué c'est compliqué bon alors moi c'est pas ça la reco c'est pas Jurassic World c'est Gen V Gen V qui est le spin-off de The Boys je vais essayer de faire ça rapidement donc si vous connaissez The Boys vous connaissez l'univers gore, sexe, etc donc c'est exactement la même chose dans Gen V mais ça part en fait du côté étudiant en fait on suit une école de super-héros ou une fac plutôt de super-héros dans laquelle il y a plusieurs jeunes qui ont des super-pouvoirs imaginez les X-Men totalement débridés à coucher ensemble à péter des têtes à mettre du sang partout il y a des entrailles il y a tout ce que vous voulez c'est toujours aussi drôle évidemment c'est pas fin The Boys ni Gen V mais en tout cas ça essaie de tacler l'actualité de plus en plus c'est ça que j'aime bien avec The Boys c'est qu'au fur et à mesure des saisons ça tend vraiment à critiquer la société la politique évidemment américaine parce que c'est ce qu'ils ont le plus de facilité à faire Gen V le fait un peu évidemment ça tacle tout ce qui est Gen Z c'est le jeu de Morilla donc la génération Z avec tous ces jeunes qui sont accros aux réseaux sociaux genre Twitch TikTok tout ça quoi ils sont partout suivez-nous suivez-nous sur ces réseaux parce que nous aussi on est jeunes et donc c'est plutôt bienvenu bien vu surtout est-ce que ça valait le coup de faire un spin-off à The Boys ? pas sûr c'est sympa franchement j'ai pas passé un mauvais moment du tout les jeunes jouent très bien il y a des pouvoirs très cool l'héroïne en fait elle a le pouvoir de contrôler son sang ou le sang des autres ce qui fait qu'en fait elle peut jeter en fait des lames de sang entre guillemets elle peut faire quelque chose comme ça il y en a un qui peut changer et ça je trouve ça très intelligent comme pouvoir en fait c'est un homme et une femme donc en fait il y a ce côté transgenre qui est mis en avant il y a un truc très cool en fait là-dessus ok on fait tout le temps en fait voilà il y a notamment une scène avec ses parents qui sont en mode mais tu es mon fils et elle fait bah non en fait je suis aussi ta fille donc en fait je fais ce que je veux donc je suis tu vois gender fluide je fais exactement ce que je veux quoi donc ça c'est très cool c'est un bon tacle aussi à tous tous ces gens qui critiquent voilà LGBTQ+, etc queer, transgenre et tout qu'est-ce qu'on a d'autre comme pouvoir une nana qui peut se rapetisser vraiment à la taille de Ant-Man il y a plein de choses comme ça et si je dois le résumer c'est une sorte de Mercredi donc la série de Netflix en version gore voilà et en mieux parce que Mercredi c'est chiant donc Genevi c'est vraiment plus drôle t'as une petite enquête en fait c'est exactement comme Mercredi prenez le pitch de Mercredi avec une école de monstres de super héros c'est la même chose il y a une enquête avec des gens qui font des trucs bizarres ah là là et si c'est un spin-up c'est parce que ça se passe dans le même monde et que de temps en temps t'as des occurrences t'as des rêves vite fait à Homelander à tout ça mais c'est très rapide c'est très très tranquille t'as que les trois premiers qui sont sortis pour l'instant au moment où on enregistre l'épisode et j'espère quand même qu'ils font un pont un petit peu plus quand même avec The Boys d'ici la fin de la saison ce serait cool qu'il y ait au moins des il y en a un petit peu mais c'est pas fou donc voilà donc je le conseille pour ceux qui aiment beaucoup The Boys c'est une bonne franchement ça va vous combler le temps que la saison 4 arrive et c'est trop bien pour ça et une petite question est-ce que tu penses que c'est nécessaire d'avoir vu The Boys pour profiter de Genevi ou ça se regarde quand même si vous devez regarder un des deux regardez The Boys en fait Genevi c'est vraiment un à côté qui est sympathique si je te dis tu veux attendre et ronger ton frein donc c'est tout franchement oui tu peux le regarder je pense Genevi tu vas faire OK c'est sympa mais en fait tu vas perdre tout celle que The Boys où ils vont faire monter cette ambiance là et à laquelle tu vas t'attacher là est-ce que tu t'y attaches aussi vite peut-être je sais pas je saurais pas dire mais des deux il faut évidemment mater The Boys parce que déjà l'acting est beaucoup plus solide solide sur The Boys que sur Genevi même s'il est pas mal du tout ça marche voilà très cool Genevi du coup une reco ouais c'est une reco bien sûr sur Amazon Prime dispo j'ai une autre reco Amazon Prime parce que on veut absolument être sponsorisé par Amazon Prime non je t'es conne donnez-nous les tubes allez là non non une autre reco Amazon Prime avec The Continental from the world of John Wick donc il est aussi un spin-off donc là j'ai mes recos c'est des spin-off donc là qui s'intéresse en fait à Winston qui est le directeur du Continental dans la saga John Wick mais là ça se passe dans le passé ça se passe en fait dans les 70's à New York dans un New York mais alors totalement délabré avec voilà la fumée partout des gangs des graffitis c'est sale tout le monde voilà se tire dessus et en fait le début de la série nous raconte que Winston doit sauver son frère qui lui est pris en chasse par les gens du Continental et notamment le directeur actuel du Continental qui est joué par Mel Gibson je vais pas en dire plus parce qu'après il faut quand même regarder la série c'est sympa il y a quelques petits rebondissements mais c'est une reco parce que déjà c'est une série en trois épisodes d'une heure et demie pour l'instant il n'y a que deux épisodes qui sont sortis et je trouve ça plutôt intelligent d'avoir construit ça sous forme de mini films plutôt qu'une série à rallonge de dix épisodes donc au moins c'est contenu sur voilà à peu près cinq heures donc ça c'est plutôt bien et c'est franchement bien réalisé j'étais très surpris ils se font plaisir sur l'humour ils se font plaisir aussi sur les scènes de fight il y a des trucs assez solides c'est pas aussi solide que John Wick parce que tu sens qu'ils ont moins de moyens et ils ont moins de temps pour peaufiner tout ça et puis ils n'ont pas un Kenny Reeves aussi investi parce que je pense que c'est compliqué et donc au delà ça et le montage est super bien je trouve que en tout cas le montage du premier épisode j'ai trouvé excellent je trouve que ça se déroule très bien l'acting est cool c'est rigolo tu avances là-dedans c'est franchement tu te plaît dans cet univers tu y crois c'est assez crédible tu vois pas trop le côté studio t'as des petites rêves aussi je trouve ça cool pour le cinéphile par exemple dans Chinatown de ce New York là t'as une nana qui tient un club de karaté qui s'appelle le karaté burton ou burton karaté qui fait référence en fait à Jack Burton dans les griffes du mandat donc ça c'est plutôt cool tu vois il y a quand même des petites rêves à droite à gauche comme ça l'image est plutôt léchée et j'ai hâte de voir le dernier épisode parce qu'il y aura forcément l'affrontement avec Mel Gibson sans trop spoiler mais on s'en doute évidemment parce que c'est quand même l'avènement de Winston qu'on connait tous dans John Wick c'est peut-être le seul souci de la série c'est qu'on sait ce qui va se passer on sait que Winston va débarquer au continental c'est pas faux et le deuxième épisode est un peu filler dans l'idée je trouve que ça ronronne un petit peu tu sens qu'il prépare avant le troisième qui va tout donner moi le truc qui me faisait douter un petit peu du projet c'est que j'avais peur qu'il fasse tu sais 4h30 de baston et tatane pas du tout non pas du tout vraiment ça parle beaucoup et bah il y a une intro tatane qui est très cool d'ailleurs l'intro du premier épisode est vraiment très bien j'ai trouvé très cool ça se passe au nouvel an au continental et il y a un braquage en même temps et je trouve ça très très bien c'est très bien foutu et après après ça parle pas mal en fait il y a des scènes un peu drôles un peu la James Bondienne dans l'idée 70's tu vois où ça boit un whisky il y a une meuf dans son lit il fait mais j'ai toujours pas fini mon whisky enfin tu vois un truc comme ça tu vois c'est rigolo il y a des trucs c'est bienvenu ça change de l'esprit de John Wick un peu bloc monolithique qui tue des mecs là non il y a de l'humour il y a des personnages très variés aussi tu vois ça se bat à la main ça se bat au flingue ça se bat à tout ça donc c'est cool franchement c'est bien stylé c'est pas John Wick clairement finalement c'est pas John Wick ça se passe dans l'univers mais c'est pas John Wick stylé du coup dernier épisode la semaine prochaine exactement la mini-série sera conclue du coup très bien merci pour ces recos puisque merci d'avoir fait du taf et pas moi c'est du taf de regarder les choses pendant que moi je ne faisais rien de ma vie merci en tout cas ça conclut notre épisode du coup de cette semaine l'épisode 22 ça sera évidemment la semaine prochaine enregistré en primeur en direct sur Twitch à 20h30 le lundi n'oubliez pas évidemment les différents follows sur toutes nos plateformes Twitter TikTok Instagram Facebook Dailymotion Youtube et Twitch ça fait beaucoup et puis surtout les petites étoiles sur vos plateformes de podcast merci à tous d'avance et puis parler de nous autour de vous ça fait toujours super plaisir vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter et on en est très heureux et bien on va vous donner rendez-vous la semaine prochaine dans vos applications de podcast et sur vos plateformes de réseaux sociaux habituelles merci à tous et puis à très bientôt tout le monde salut à tous salut tout le monde salut tout le monde